Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Mem Zayn et on va juste commencer trois lignes avant la fin du Daf d'avant Amarava. Alors juste pour se remettre dans le contexte on avait vu dans la Mishnah que si une vache enceinte elle avait encorné un taureau on ne savait pas si elle était enceinte au moment de l'encornement ou elle avait déjà accouché. Alors là on avait écrit dans la Mishnah qu'on sait très bien qu'un Chantam on se fait payer du corps du mazik et donc là on ne sait pas est-ce qu'on peut se faire payer du Vlad ou pas. Donc là la Mishnah elle avait dit qu'on se fait payer la moitié du nezèque de la vache et le quart du nezèque du petit. La Mishnah elle s'était étonnée comment ça se fait qu'on se fait payer le trois quarts du nezèque. Alors là Abaye il avait expliqué que non on ne peut pas payer le trois quarts du nezèque, que la moitié du nezèque ça veut dire le quart du nezèque et le quart du nezèque ça veut dire un huitième. C'est à dire Abaye il expliquait qu'on se faisait payer trois huitièmes du nezèque. Et sur ça Rava il va s'étaler. Alors Abaye il dit qu'on se fait payer le quart du nezèque et le quart du nezèque du petit. Et là Abaye il dit qu'il faut expliquer autrement la Mishnah on parlait que la vache et le petit ils appartenaient au même propriétaire. Et c'est ainsi que la Mishnah elle dit Si la vache elle est là elle est devant nous Alors là on peut se faire payer le tout de la moitié du nezèque de la vache parce que c'est une vache tam et donc on se fait payer le moitié du nezèque. L'état la para, si la para elle n'est pas là, la vache elle n'est pas là. Alors de qui on va se faire payer parce qu'on sait qu'un short tam on se fait payer du corps du nezèque. Mish talem raviya nezèque mi vlad, on se fait payer le quart du nezèque du vlad. Alors l'agmar il dit Tama deloyadinan. Il y avait Vlad Béadé. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si le vlad il était avec la vache au moment du nezèque. Il n'a craint. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Ou si elle n'était pas là. On ne sait pas si le vlad il était là. Il y avait Vlad Béadé qui n'a craint. Il y a l'eau. 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 Mais si on est sûr que le vlad il était avec la vache quand elle est encore née. Mish talem koulé nezèque mi vlad. Mais si on sait que le vlad il était là aussi au moment du nezèque. Si la vache elle n'est pas là. On peut se faire payer le tout. De la moitié du nezèque du vlad. Mais dans la Mishnah puisqu'on ne savait pas si le vlad il était là. Alors dans un cas où la para elle n'est pas là. On se fera payer que le quart du nezèque du vlad. Rava n'est pas là. Donc en fait c'est un khidouche que Rava il dit. Si on peut se faire payer le nezèque du vlad. Ca va d'après ce que Rava il dit. On peut se faire payer le nezèque du vlad. Une vache qui a endommagé. Et là le vlad quand elle est enceinte. Il s'appelle une partie de son corps. Ce qui n'est pas le cas. Si c'est une poule qui a endommagé. Il ne peut pas se faire rembourser le nezèque de l'oeuf de cette poule. Ce n'est pas son corps. C'est que des excréments qu'elle a. En quelque sorte c'est quelque chose qui sort de son corps. Mais ce n'est pas une partie de son corps. Et donc on ne peut pas se faire rembourser. Ce qui n'est pas le cas du vlad de la vache. Donc en fait pour conclure on a vu une mahlukat entre Abaye et Rava. Comment expliquer la Mishnah ? Est-ce qu'il fallait corriger en quelque sorte le montant. En disant que la moitié et le quart du nezèque c'était pas la moitié et le quart. C'était le quart et un huitième. Ca c'est d'après Abaye. Et d'après Rava il fait expliquer la Mishnah en disant que ça dépendait. Est-ce que la vache elle est là ou la vache elle n'est pas là. Si la vache elle est là on se fait payer la moitié du nezèque de la vache. Si la vache elle n'est pas là on se fait payer le quart du nezèque du vlad. On va trouver un nouvel enseignement de Rava. Comment évaluer un taureau qui a encorné une vache et qui a endommagé et qu'à cause de cet encornement la vache elle a fait une fausse couche. Comment on va évaluer la vache et le vlad. On n'évalue pas la vache toute seule et le vlad tout seul. Et la vache elle est là. Seulement on évalue le vlad avec la paroi. C'est à dire on évalue quelle est la valeur d'une vache enceinte et quelle est la valeur d'une vache qui n'est pas enceinte. Si tu dis qu'on évalue chacun tout seul, le mazik il va payer très cher. Et donc pour faire en quelque sorte une bonté envers le mazik, on a dit qu'on allait évaluer les deux ensemble et non pas chacun tout seul. Et tu trouves aussi ainsi, celui qui coupe la main du serviteur de son ami. Que quoi ? On n'évalue pas. Comment évaluer cette main ? On ne va pas évaluer combien quelqu'un est d'accord de recevoir pour couper sa main. Ce n'est pas comme ça qu'on évalue parce que ça c'est très cher. On évalue en fait en regardant combien vaut un serviteur avec une main et un serviteur sans une main. La différence c'est la valeur de la main. Et ainsi tu trouves aussi celui qui endommage une partie d'un champ de son ami. On n'évalue pas combien vaut cette partie-là endommagée, quand elle est endommagée et quand elle n'est pas endommagée. On évalue tout du champ, combien vaut le champ quand une partie de ce champ est endommagée. Amar le Ravakha brey de Rava le Ravashi. Alors le fils de Rava il a dit à Ravashi en s'étonnant. On a dit avant qu'on ne voulait pas que le mazik paye trop cher et donc c'est pour ça qu'on a dit comme ça. Alagma a dit si c'est ça le dit, si c'est ça l'alakha, alors le mazik il n'a qu'à payer le tout. On n'a qu'à appauvrir le mazik. Alagma a dit non c'est pas juste pour ne pas l'appauvrir. C'est seulement parce qu'il va lui dire C'est pas qu'il a endommagée différemment la para et le vlad. C'est une vache enceinte que tu as endommagée. C'est pour ça qu'on évalue une vache enceinte. Alagma a dit une nouvelle alakha. C'est sûr que si la vache elle appartenait à une personne et le vlad il appartenait à une autre, que là, quand on va évaluer, la vache elle grossit aussi elle-même quand elle est enceinte. Donc maintenant la viande que la vache elle a grossit à cause du vlad à qui il appartient. Alagma a dit pitma le balapara, c'est sûr que c'est le propriétaire de la vache que ça lui appartient. C'est ce que la vache elle a grossit. Nafra mai, maintenant est-ce que la vache elle a l'air plus grosse, plus grande. On sait très bien qu'une vache, chez les vaches, plus elle est grosse, plus elle a l'air grosse, plus elle vaut. Donc maintenant cette différence de valeur à qui elle appartient ? En fait elle est grosse à cause du vlad. Mais c'est la vache qui est grosse. Donc à qui appartient cette différence de valeur ? Alagma a dit que ça appartient au propriétaire de la vache. Entre le propriétaire de la vache et le propriétaire du vlad. On va commencer la Mishnah suivante. Celui qui a rentré, donc un potier, il a rentré ses peaux dans la cour de quelqu'un, Shalou Bireshout, sans permission. Veshavra b'emto Shalbala b'it, et le propriétaire de cette maison, il avait une behema. Et cette behema, elle a cassé les peaux de celui qui les a rentrés, sans permission. Alors là, patour, c'est sûr que le propriétaire, il est patour, il ne devait pas garder, puisque lui, il a rentré chez elle les peaux sans permission. Veshavra b'emto Shalbala b'it, et si la behema du propriétaire, elle s'est faite endommagée à cause de ces peaux-là, le potier, il est payé de payer les dommages qui ont été causés à cause de ces peaux à la behema. Veshavra b'emto Shalbala b'it, et s'il a rentré ses peaux avec la permission du Baalabayit, le propriétaire de la cour, il est payé de payer si les peaux ont été endommagées. Veshavra b'emto Shalbala b'it, et s'il a rentré des fruits maintenant, dans la cour du Baalabayit, sans permission. Veshavra b'emto Shalbala b'it, et le propriétaire de cette maison, il avait une behema, et que cette behema, elle a mangé tous les fruits que cet homme-là, il a rentré sans permission. Alors là, patour, le propriétaire, il est patour. Veshavra b'emto Shalbala b'it, et si en mangeant ces fruits-là, la behema du propriétaire, elle s'est faite endommagée à cause de ces fruits, le propriétaire des fruits, il sera payé, puisqu'il a rentré des fruits sans permission. Veshavra b'emto Shalbala b'it, ici, il a rentré avec permission les fruits. Veshavra b'it, et la behema, elle a mangé les fruits. Alors là, le propriétaire de la cour, il est payé, puisqu'il aurait dû faire attention, puisqu'il a rentré les fruits avec permission. Veshavra b'it, il a rentré son taureau dans la cour du bala b'it, Shalbala b'it, sans permission du bala b'it. Veshavra b'it, il avait aussi un taureau, qui a encorné le taureau de celui qui a rentré son taureau sans permission. Veshavra b'it, ou bien que non pas la behema du propriétaire, elle a endommagé, mais le chien d'une autre personne, il a endommagé ce taureau qui a été rentré sans permission. Alors là, le propriétaire, il est patour, parce que le taureau, il est rentré sans permission. Veshavra b'it, ce taureau qui a été rentré sans permission, il a encorné le taureau du propriétaire. Khayav, là il est Khayav, celui qui a rentré son taureau sans permission, il est Khayav. Veshavra b'it, il a sali les eaux du puits. Khayavra b'it, le propriétaire du taureau, il est Khayav, de payer le dommage qui a été causé au puits. Aya aviv obno le taureau, maintenant si dans le puits il y avait le père ou le fils du propriétaire de la maison, et le taureau il est tombé sur eux, et ils sont morts, Meshalem est un cofer, alors le propriétaire du taureau il doit payer le cofer comme un taureau qui tue une personne, qui est Khayav de payer le cofer, le rachat de la personne. Veshavra b'it, si le taureau il est rentré avec permission, alors là, Bah l'achatzer Khayav, puisque le Bah l'achatzer il devait le garder, alors là c'est lui qui est Khayav de payer les dommages. Rabi Omer, Rabi Hidji, il est Kholak sur Chachamim, sur Rabbanan, sur le Tanakama, Bekulan enokhaya, vachekibarali, kabbala l'ablishmor, dans tous les cas, le propriétaire il est patour, jusqu'à qu'il soit Mekabela l'achatzer, mais fourrache de garder la BMA, même s'il a rentré Birchut, c'est à dire avec permission, d'après Rabi, ça suffit pas pour le rentrer à Yav, il faut qu'il explicitement il dit qu'il est Mekabela l'achatzer, de garder le taureau qui est rentré chez lui. Alors là l'Akmara, elle va analyser cette Mishnah là. On va reprendre le premier cas, le cas des pots. Alors là on avait vu dans la Mishnah que si on l'a rentré, si le potier il a rentré ses pots sans Réchut, et la BMA du Balabayit, elle s'est faite endommager à cause de ces pots là, alors là le propriétaire des pots il est Chayav. Alors l'Akmara dit, la raison pour laquelle le propriétaire des pots il est Chayav, c'est parce qu'il a rentré ses pots sans permission à Birchut. Je déduis d'ici que si le propriétaire des pots il a rentré ses pots avec permission, le potier il n'est pas Chayav, il n'est pas Chayav de payer les dommages de la BMA du propriétaire de la cour. Et on ne dit pas qu'il a reçu sur lui le potier de garder la BMA du propriétaire de la cour. En quelque sorte, ça veut dire que si le propriétaire il lui a permis de rentrer ses pots chez lui, le potier il n'est pas Chayav de garder ses pots qu'il n'endommage pas les BMA du Balachatza. ça va d'après Rebi de Amar, Kol Bistama, Lokabila le Tiruta, que si on ne reçoit pas mes fourrages explicitement de prendre sur lui la garde, alors là, il n'est pas Chayav de garder. Donc ici aussi, le bas, le potier, il n'est pas Chayav de garder parce qu'il n'a pas pris sur lui de garder la BMA. Et ma Sefa, de garder ses pots, pardon. Et ma Sefa, oh pourtant il y a écrit dans la Sefa. Imirnis Birchut, Balachatza Chayav. Si il a rentré avec permission son... Si il a rentré avec permission les fruits, ou bien, si il a rentré avec permission son... Non, excusez-moi, ça va sur le troisième cadre. Si il a rentré avec permission son taureau, alors là, le propriétaire de la cour, il est Chayav de payer les dommages causés à Tan le Rabanan d'Amre. Ça va d'après Rabanan qui disent, Bistama, Nami Kabbala le Tiruta, que même s'il n'a pas explicitement pris sur lui la garde, puisqu'il lui a permis de rentrer son taureau, alors là, ça s'appelle aussi qu'il a pris sur lui de garder. Donc on voit qu'il y a une contradiction dans la Mishnah entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, on voit que ça va d'après Rebi, que si explicitement on ne reçoit pas, alors là, il n'est pas Chayav de garder. Et dans la Sefa, on voit comme Rabanan, que même s'il n'a pas pris sur lui explicitement de garder, il est Chayav de garder. Et en plus, après il y a écrit dans la Mishnah, dans la fin de la Mishnah, on voit qu'à la fin de la Mishnah, on voit qu'on n'est jamais Chayav, que si on prend sur lui, mais pourrages explicitement de garder. Donc il y a un problème. Le début de la Mishnah et la fin, ça va d'après Rebi, on met le milieu de la Mishnah. Comment comprendre cette Mishnah ? Amar Abizera, il dit, Tavra, il faut casser cette Mishnah. Mishé Chanazou, Lo Chanazou, c'est vrai. Le début et la fin de la Mishnah, ils vont d'après Rebi, et le milieu, ça va d'après Rabanan. Rava, il a un autre ma'alach pour expliquer. Kula Rabanani, toute la Mishnah va d'après Rabanan, mais il y a une différence entre le potier et le Baal Abayit. Quelle est la différence ? Quand le Baal Abayit il reçoit, il lui permet de rentrer ses pots chez lui, à la maison. Birchut, s'il lui a permis, Shmirat Kiderot Kibel Alav, Baal Abayit, Afilu Nishberu Baruach, de garder ses pots, le propriétaire de la cour, il a pris sur lui de garder ses pots, même s'il se casse par n'importe quoi. En quelque sorte, quelqu'un qui permet à l'autre, de rentrer ses pots, ou quelque chose, chez lui à la maison, il prend sur lui, c'est sûr, de les garder. Mais quand quelqu'un, il fait rentrer son objet chez l'autre, alors là, il ne prend pas sur lui de le garder. Il y a une différence entre le Baal Abayit et le Baal Abayit. C'est ça que Rava il explique. Et donc toute la Mishnah, elle va d'après Rabbanan. Juste la fin, quand Rebi il parle, ça va d'après Rebi. Donc là, on va reprendre le cas de la Mishnah, où on a vu que s'il a rentré ses fruits dans la cour du Baal Abayit, alors là, sans permission, alors là, si la BMA du Baal Abayit, elle s'est faite endommagée à cause de ces fruits-là, alors là, le Baal, le propriétaire des fruits, il devra payer le dommage causé à la BMA. Amar Rav, Rav y précise, l'oshanu et la shiuch le kabayit. Tout ce qu'on a dit que le propriétaire des fruits devra payer le dommage, c'est que si la BMA, elle a glissé sur ses fruits. Aval Abayit, mais si elle les a mangés, et à cause de ce qu'elle a mangé, elle s'est faite endommagée, c'est lui à cause d'un dommage. Alors là, Patour, il est Patour, pourquoi ? Maïta Amar, quelle est la raison ? Aval Abayit, une BMA qui mange avec Kavana de manger, elle n'avait qu'à ne pas manger, même si les fruits, ils ont été rentrés sans permission. Donc en fait, Rav dit à un gros chidouche, qu'une BMA qui mange quelque chose qu'il a endommagé, Aval Abayit, elle n'avait qu'à ne pas manger, et le propriétaire de ces fruits-là, il ne saura pas tout. Amar Abayit, Rav Cheshed, il dit, Amina, j'ai dit, qu'il n'aim, le shahivra, c'est quand Ravayit, il s'omnole, quand il disait cet Allah, en quelque sorte, c'est faux de Tanya, parce qu'on a vu dans une Mishnah, celui qui met un poison devant la BMA de son prochain, il n'est pas tout, le bedin, il le rend pas tout, mais en quelque sorte, c'est bien qu'il paye, pour être quitte en fait aussi le dîner Shamaim. C'est qu'un poison, qu'il n'est pas tout de payer, et que le bedin, il ne rend pas tout de payer. Pourquoi ? Parce qu'une BMA, elle n'a pas l'habitude de manger un poison. Donc c'est pour ça que lui, quand il met un poison devant la BMA, elle n'avait qu'à ne pas manger. A Val Perrot, David Adakhla, met des fruits, qu'une BMA, elle a l'habitude de manger des fruits. Alors si tu mets des fruits devant une BMA, le bedin et Adam, l'ami Mikhaïev, même le bedin, il devra le rendre à Yav. Et pourtant toi, Rav, tu as dit une svarah, une logique, elle n'avait qu'à ne pas manger. Dans quelque sorte, il objecte sur la lacha de Rav, que Rav il a dit qu'elle n'avait qu'à ne pas manger. Alors la GMA a dit non, il faut dire comme ça. Non seulement le poison, il n'est pas tout, mais même les fruits, il ne sera pas tout. Le bedin, il ne le rendra pas tout. Alors pourquoi on a dit le poison, on n'avait qu'à dire les fruits ? Il y a un gros chidouche dans le poison. Même le samamavet, le poison, il n'a pas l'habitude de manger. Quand même s'il a mis devant cette BMA, il sera en quelque sorte, s'il veut être quitte, même il devra lui payer. Bien que la BMA n'a pas l'habitude de manger quelque chose comme ça, de manger le poison. Ou bien si tu veux, je te dis, un chidouche dans le poison. Quand on dit le poison, ça ne veut pas dire qu'il l'a mis véritablement en poison. Ça veut dire qu'il a mis des fruits et les fruits, ils causent à la BMA des problèmes digestifs. Et donc, ça s'appelle aussi, en quelque sorte, un poison pour la BMA. Et donc, c'est de ça qu'elle parle à Mishnah quand elle dit qu'il n'est pas tout au bout d'une à dame. Pourquoi ? Et pourquoi ? Et donc, à cause de cette Svara que Rav, il a dit, que la BMA n'avait pas mangé. qui a été causé par la BMA elle-même, qui a mangé, le propriétaire des fruits, il ne sera pas tour de payer. qui a été causé par la BMA. Mais il y avait, la BMA est l'objectif. pas tour, là, le propriétaire, il n'est pas obligé, il n'est pas tour de payer les grains de blé. Et si, à cause de ces grains-là, la BMA, elle, 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 ces grains-là, ils ont causé un dommage à la BMA. d'un moment, si l'on appelle la BMA, la femme est la chance de payer le dommage. Et l'homme, n'aimé. l'aimé. Là, c'est qu'à la BMA. D'après Rav, elle n'avait qu'à dire que la BMA, elle n'avait pas mangé ? Pourquoi la femme, elle est payée, elle est la chance de payer les dommages qui ont été causés par la BMA ? À l'âimé. l'aimé dit est-ce qu'il y a une plus grande Alaqah que dans notre Mishnah ? Or dans notre Mishnah, de OuKimnah, On avait dit que dans notre Mishnah, elle parlait que non pas elle a mangé les fruits, mais elle a glissé sur les fruits. Et donc ici aussi, on parle que la Bema, elle a glissé sur le blé. C'est quoi? C'est sûr, cette réponse, elle est sûre. Qu'est-ce que celui qui a posé cette question, il pensait? La Bema dit, non. Le Makchan, celui qui a posé la question, il va te dire. Dans notre Mishnah, il y a écrit si la Bema, elle s'est faite endommagée avec eux. Donc là, tu peux expliquer qu'elle a glissé sur eux. Mais chez nous, dans le cas de la femme, il y a écrit si elle s'est faite endommagée, elle ne s'est faite endommagée avec eux. Quand on dit elle s'est faite endommagée, on parle du fait qu'elle a mangé et pas qu'elle a glissé dessus. Donc c'est pour ça que le Makchan, il avait posé sa question en disant, on voit bien ici que même si elle a mangé, la femme est l'échaïevet. Veïd, c'est lui qui a répondu qu'est-ce qu'il pensait? Amar lécha, il va te dire Loshna, il n'y a pas de différence. Il y a écrit Baen ou il n'y a pas écrit Baen. Dans tous les cas, on parle d'un cas où la Bema, elle n'a pas mangé, mais elle s'est faite endommagée en glissant dessus. Tashma, maintenant on va amener une preuve sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une tzvara comme ça, il y a une logique comme ça qui dit que la Bema, elle avait qu'à ne pas manger. Il a rentré son taureau dans la cour du Baalabaït sans permission. Il va à Khalhiti, une veïtrise, et il a mangé du blé, et il a eu un problème digestif. Il va mettre, et il est mort. Pas tout. Là, le propriétaire du taureau, il est patour. Veïmikniz Berchout, et si, excusez-moi, le propriétaire de la cour, il est patour. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait qu'à ne pas faire entrer son taureau dans sa cour. Veïmikniz Berchout, maintenant si, le propriétaire du taureau, il a rentré son taureau chez le Baalabaït avec permission, et c'est là qu'il a mangé le blé du Baalabaït, et il est mort de ce blé. Baalachatse khayav, le propriétaire de la cour, il est khayav, parce qu'il aurait dû garder le taureau bien, il aurait dû bien garder le taureau qu'il ne mange pas du blé. Alors, comme on a dit, Ve'ama, et avait lâché le tochal. D'après Ra, on n'avait qu'à dire cette alaha que le taureau, il n'avait qu'à ne pas manger. Et le propriétaire de la cour, il devrait être patour. Amarava, Birchout, Ashero, Birchout, Karamid, tu poses une question du cas avec permission sur le cas de sans permission. Birchout, Shmirat, Shorok, il n'y a pas de la lave. 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 Quand il a rentré son taureau avec permission, alors là, le propriétaire de la cour, il a pris sur lui de garder le taureau, de garder le taureau dans tous les cas. même si le taureau, il s'est étouffé. Donc en quelque sorte, quand il a rentré Birchout, avec permission, il est khayaf de le garder de tous les dommages qui pourraient lui être causés. Mais dans un cas où il est rentré Shorok, Birchout, alors là, aviala Shorokha, laveka ne pas manger. On a eu un safèque. Quand le propriétaire, si quelqu'un a pris sur lui de garder un taureau, quel est là l'achat ? Est-ce qu'il a pris sur lui de le garder du dommage qui pourrait être causé par lui-même ? C'est-à-dire, il a pris sur lui de garder le taureau, que le taureau, il ne se fasse pas endommager de son propre taureau. Odilma, Afilun etiruta de Alma Kabilere. Ou bien, il a pris sur lui que le taureau de son ami, il ne se fasse pas endommager même d'autres choses. Pas de son propre taureau, mais même des taureaux des autres et des Nezakim qui pourraient lui arriver pas de lui-même. Tashma. Viens, écoute une preuve. Détaner aviouda bar simon benezikin de Bekarna. Rabbi daba simon il enseignait dans Nezikin de Bekarna. Bekarna c'était un tana, un mora pardon. Il avait des halakots dans Nezikin. Et là-bas Rabbi daba simon il enseignait Il a montré ses fruits dans la cour du Baal Abayit sans permission et il est venu un taureau d'autre part. Pas de le taureau du Baal Abayit. Il va à Khalan et il a mangé patou. Là, il est patou parce que c'était sans permission. Et s'il a montré avec permission le propriétaire de la cour il est Hayav. Le propriétaire de la cour il est Hayav. Donc là et il a mangé donc on parle d'un d'un donc on parle d'un sort en fait qui est venu d'autre part et qui a mangé les fruits de cet homme-là qui est venu qui a rentré ses fruits avec permission. Là on a dit qu'il est Hayav. Là on a dit de qui on parle quand on dit qu'il est Patou il est Hayav. L'Av Patour Baal Achatser Ve Hayav Baal Achatser N'est-ce pas qu'on parle de Baal Achatser est-ce que le Baal Achatser le propriétaire de la cour il est Hayav de payer les dommages qui ont été causés aux fruits. Et donc si on parle Amré Là on a dit non Le Patour Baal Achor Ve Hayav Baal Achor On parle du propriétaire du taureau Est-ce qu'il est Hayav ou il est Patour C'est-à-dire en fait le propriétaire du taureau il est venu et il a mangé des il a mangé il a mangé des fruits. Si on dit que le Baal Achatser il est Hayav donc on voit bien que le Baal Achatser il a pris sur lui de garder même qu'un taureau d'autre part il n'endommage pas ce qu'il a pris sur lui de garder Donc là il y aurait une Hayah et sur ça la gomérale repousse non Quand on dit Hayav et Patour c'est le propriétaire du taureau qui a mangé les fruits. Est-ce que le propriétaire du taureau il est Hayav de payer ou il n'est Patour de payer ? Si on parle du propriétaire du taureau qui est venu d'autre part qu'est-ce que ça a à faire Birchut ou pas Birchut qu'est-ce que ça change si tu es Birchut ou pas avec permission ou pas Le taureau d'autre part il est venu tout le temps sans permission La gomérale dit Amré La gomérale répond Birchut à la chaîne Birchut à l'Izak Si le Chor est venu d'autre part avec permission alors là il a mangé les fruits de manger les fruits on sait que ça a un statut de chaîne donc là si c'est avec permission alors c'est On sait très bien qu'un qui a été causé et qui a un statut de chaîne si c'est dans la cour de celui qui a été endommagé alors là il est Chayav donc ici aussi puisque c'est Birchut alors là il est Chayav Chayav si c'est sans permission avalé Chayav puisque le taureau il n'avait pas la permission de rentrer dans cette cour là alors là c'est comme un éseg qui a un statut de chaîne qui a été causé dans le Réchut Arabim et on sait que Chayav qui engommage dans le Réchut Arabim elle est Ptoura en fait la différence entre Birchut et Chayav Birchut ça a changé le statut de cette cour là est-ce que ça s'appelait le Réchut Arabim ou le Réchut Anizak et donc ça a une conséquence est-ce que le propriétaire du taureau il devrait être Ehab ou il devra être Pato Sous-titres